Bonjour, alors pour cette vidéo je vais vous parler de Shenfire 3D, donc c'est un utilitaire pour lancer les jeux qui fonctionnent sur Tegra 2, Calcom et PowerVR. Donc là c'est ma tablette Arcos 80, génération 9, donc je vais vous expliquer comment l'installer et surtout comment l'utiliser. Donc vous téléchargez sur maquette Shenfire 3D, donc il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite est normalement suffisante mais la version payante il y a quelques améliorations en plus. Donc pour l'installer, voilà le menu de Shenfire, donc il vous faut une tablette Android Root, avec le Root dessus, et pour pouvoir installer le Shenfire sur l'Android. Donc vous allez sur CF3D Driver, et ensuite normalement vous avez une case pour installer. Bon, là je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà installé, mais normalement ça doit fonctionner, votre tablette doit rebooter juste après. Donc dès que vous avez rebooter, vous rendez à Shenfire. Alors, il fonctionne avec des plugins. Les plugins vous pouvez les trouver sur internet, donc vous allez sur Install Plugin, dès que vous allez trouver des plugins, et normalement c'est sous forme de zip. Donc ils les trouvent n'importe où, enfin ils trouvent les fichiers n'importe où sur la SD. Donc après vous pouvez les installer, par exemple on va installer Nvidia. Pour lancer, tester un jeu qui fonctionne uniquement sous T-GRA2. Donc voilà. Donc, on va déjà tester le jeu sans plugin, donc là on regarde, j'ai minedone, aucun plugin. Donc, on lance le jeu. Il est assez long, il est assez lourd, mais normalement il fonctionne uniquement sur T-GRA2. Il y a aussi des plugins Calcom, donc les plugins Calcom permettent de faire fonctionner tous les jeux spécifiques Xperia. Et ensuite, PowerBR, c'est pour Samsung Galaxy 2, tout ça. Donc là, on voit qu'on a un écran noir. La musique est là, mais on a un écran noir. Donc, on revient sur Shenfire. On essaye du moins. On en a. Donc, Shenfire. On va utiliser le plugin Nvidia. Donc comme ce jeu demande beaucoup de ressources, on active le Reduce Texture Quality, ou le Reduce Texture Size. Comme ça, certains jeux demandent tellement de texture et de mémoire, qu'on ne peut pas les charger sur la tablette. Mais là, normalement, ça devrait charger. Donc, la qualité est réduite, mais normalement, ça fonctionne. Tous les jeux ne fonctionnent pas. Donc là, voilà l'écran de chargement. Donc, oui, tous les jeux ne fonctionnent pas. Certains jeux spécifiques, Tégras 2 surtout, ne fonctionnent pas sur l'Arcos. Mais sinon, tout fonctionne après. Et voilà, on a le jeu. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. À la prochaine.